Musique Bonjour à tous, bonjour Pinocchio, bonjour les enfants ! Vous regardez votre journal des arsouilles et alors aujourd'hui on est au Falis à l'école Lelys, l'école communale Lelys avec le directeur M. Simon. Alors votre projet M. Simon, bonjour. Bonjour, et bien cette année avec les élèves des différentes implantations, nous nous sommes attelés à la présentation d'une exposition sur Pinocchio intitulée « À l'ombre de Pinocchio ». Émission qui sera présentée dans le cadre du festival de la marionnette. Exposition. Exposition qui sera présentée dans le cadre du festival de la marionnette à Oufalise. Elle court jusque quand l'expo ? Jusqu'au 12 octobre à Outopia. Alors j'imagine Mme Clos qui est instite que ça a été une somme de travail phénoménale. Oui, ça a été un travail de longue haleine, les élèves y ont travaillé un petit peu chaque jour. Et bien moi je propose que l'on découvre le projet de suite en images. Ah, les marionnettes sont un thème qui fait rêver, d'autant plus que c'est Pinocchio qui est mis à l'honneur. Alors première étape, on compare la version Walt Disney avec la version originale. D'ailleurs au fait, comment s'appelle déjà l'écrivain qui a créé Pinocchio ? Il s'appelle Carlo Lorenzini, dit Colodi parce qu'il est né là et en France. En Italien ? Oui, en Florence et il est né en 1826. Et c'est chouette son histoire, elle est vraiment différente. Oui, il y a beaucoup de différences. Pinocchio a peur d'un requin dans la première et l'autre c'est une baleine. Une baleine c'est dans Walt Disney ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence ? Eh bien, il y a beaucoup de différences. En très très résumé, l'histoire de Pinocchio de Walt Disney. C'est un menuisier qui s'appelle Gepetto qui a inventé un pontin. Il s'appelle Pinocchio. Alors il y a la faible qui vient et il donne la vie à Pinocchio. Ça finit bien ou ça finit mal ? Bien. Et nous quand ça finit bien, on aime ça. Sans doute parce que ça nous fait un peu rêver. Allez, on se réveille et on change de local. Il s'agit à présent d'analyser différents types de marionnettes. C'est une marionnette à fil de fer. C'est Calder qui l'a inventé, c'est son créateur. Et il a même fait un film qui s'appelle Le Cirque. Ça fait longtemps ? Il y a 50 ans. Il a inventé la marionnette ? Oui. C'est des masques qui ont été inventés en Italie, il y a 400 ans à Venise. Et il y avait un théâtre qui s'appelait Comedia della Arte. On retrouvait ce type de masque-là ? Oui. C'est une marionnette à fil. Le fil sert à faire bouger la tête, les mains et les pieds. En même temps ? Oui. Une pause s'impose. C'est parti pour une séance d'impro, histoire de décompresser un peu. Julien, tu as envie visiblement d'improviser quelque chose ? Oui. C'est quoi ton personnage ? Rodocle Terre. Ok, vas-y. Bonjour, ça va ? Oui. Je vais vous montrer, mon ami, l'ours. Oui. Coucou. Bonjour. Ça va ? Oui. Qu'est-ce que tu as dit ? La récré est terminée. Les écoliers continuent de découvrir ce qui existe en matière de marionnettes. Il y en a quand même pas mal. C'est une marotte qui tient sur un bâton. Elle est faite en terre ou en papier mâché. Le plus souvent, c'est juste la tête et il n'y a pas encore de corps. C'est une marionnette à tringles. À tringles ? Oui. Et on ne peut pas lui faire bouger les bras ni les jambes. On fait juste par le dessus comme ça. C'est des marionnettes-objets. Il y a le poisson, la terre et le soleil. Il y a des rideaux noirs et des personnes noires. Et on peut voir que les marionnettes. Enfin, sache que tu peux toi-même créer ta propre marionnette, comme Émilien qui fait parler. Oula, une agrafeuse, oui. Et alors ? Bon, pendant que tu fais appel à ton sens de l'imagination, Jade va t'expliquer ce qu'est le théâtre d'ombre. Ça vient de Chine et aussi dans tous les pays d'Asie, comme la Thaïlande. Et ça date de quand ? De Milan. Merci pour les infos, Jade. Maintenant, les jeunes accueillent Stéphane, l'animateur culturel d'Oufalize. Ce professionnel va les aider à créer les boîtes qui seront exposées. Voici les différentes étapes. Je m'inspire dans un livre pour dessiner des personnages dans les cartons, pour ensuite les coller dans des boîtes pour faire des ombres chinoises. C'est la deuxième étape. Je découpe des nuages dans du papier de soie pour mettre dans le décor. Enfin, les enfants passent à l'assemblage final. En tous, 52 boîtes sont réalisées par les 5 écoles participantes. 52 séquences, en fait, qui résument l'histoire de Pinocchio. Accompagnées de Madame Claus, tous se rendent à présent à Utopia. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que les visiteurs répondent présents. Deux retours sur le plateau du journal des arts suisses, ça va toujours à Oufalize ? Oui ! Eh bien, tant mieux, parce que quelques enfants ont apporté des marionnettes qui leur tenaient à cœur. Alors, on va découvrir l'histoire ici. C'est un uton. C'est quoi un uton, en fait ? C'est quoi ton histoire ? Eh bien, c'était Napoléon et c'était deux soldats qui ne voulaient pas faire la guerre et qui voulaient... Alors, ils sont réfugiés dans une grotte. Et comme ils étaient cordonniers, les gens du village venaient apporter leurs chaussures pour qu'ils les réparent. Ok, ça c'est une légende typiquement ardennèse. Alors, Tom, toi, tu nous parles d'un roi. Oui, c'est le roi de France, Louis XIV, qui a fait démolir le château à Oufalize en 1492 et on l'appelait le roi Soleil. Ok, à ton tour ? Je m'appelle Quentin, je vais vous présenter Gena. Gena et Magonette ? Oui, c'est un bandit, ils ont vécu à Ouibrain, ils ont existé il y a 200 ans et ils ont été guillotinés à Liège. Ils ont vraiment existé alors ? Oui. Ah, super ! Et bien, on va parler maintenant de toute autre chose. Voilà peu, à Marche en Famène, avait lieu une conférence contre la pauvreté infantile. Il y avait notamment la princesse Mathilde qui a rencontré des enfants. Les élèves de l'Institut Notre-Dame de Marche ont du mal à réaliser. Et pourtant, c'est bien la princesse Mathilde qui se tient devant eux. Venu apporter son soutien au Congrès européen de lutte contre la pauvreté des enfants, l'épouse du prince Philippe a pris quelques minutes pour rencontrer cette classe de 6e primaire. L'occasion de poser quelques questions aux écoliers qui ont écrit des poèmes sur le thème de la pauvreté. J'espère que ça pourra les aider. On a répondu qu'on était ici pour les poésies et tout et pour aider les enfants pauvres. Et puis elle a demandé aussi comment est le sentiment d'être ici et qu'est-ce que tu dirais quand tu serais à leur place. Et on disait de la colère et Mathilde, elle voulait les aider mais on ne sait pas comment. Rencontrer une princesse de Belgique, cela n'arrive pas tous les jours. Les écoliers marchois doivent cette chance à Europe Directe. A l'occasion de l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, l'association provinciale avait lancé dans les écoles un grand concours de poésie. 40 écoles ont répondu à l'appel pour un total de 350 poèmes. Et parmi ceux-ci, celui de Perrine, le premier prix du concours. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres et dans des cartons qu'ils n'ont pas droit au pardon. Même s'ils sont sans logis, ce ne sont pas nos ennemis. On ne demande pas de les aimer mais de les accepter. Au début, on a un petit peu cherché tous ensemble des idées et puis je me suis un peu aidée de ce que je voyais et je me suis mis un peu dans la peau des pauvres. Toi aussi, tu avais un poème qui a été sélectionné ? Oui, j'ai été deuxième. Le poème, il parlait de quoi ? Des gens qui pleuraient, qui n'étaient pas cantons. J'ai entendu un vagabond abandonné, j'ai pleuré pour sa pauvreté. J'ai entendu sa tendresse, j'ai pleuré pour sa tristesse. J'ai entendu sa maladie, j'ai pleuré pour lui. Je l'ai entendu heureux, je me suis sentie mieux. Ça veut quand même dire quelque chose quand des enfants, 350 enfants, s'intéressent à la pauvreté, s'intéressent à l'exclusion sociale. Quand un projet a une ampleur comme celui-là, c'est peut-être que la société est malade quelque part. Parce que ce qu'on a vu aussi dans nos poèmes, c'est que des enfants écrivent des poèmes sur un des leurs. Un petit copain qui n'a pas nécessairement de maison, qui n'a pas nécessairement de chauffage. Les 350 poèmes sont tous rassemblés dans un grand livre. 350 regards d'enfants sur la pauvreté. Des enfants qui rêvent tous d'un monde meilleur. Et oui, nous nous trouvons toujours à l'école Lelys d'Ufalyse. Vous êtes toujours fidèles au poste ? Oui ! Alors à mes côtés, à mes côtés, d'abord il y a... Sophie. Sophie qui a choisi une marionnette que je trouve géniale. Montre-nous. Elle vient de... Des Antilles. Des Antilles d'Amérique centrale. Et elle est mariée parce qu'on voit des boucles d'oreilles. On va le montrer à la caméra, les belles bouclées d'oreilles. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre par rapport à la marionnette ? On sait la retourner. Et là, les jeunes filles. Waouh ! C'est chouette, hein ? Oui. C'est chouette ? Oui ! Alors toi, tu préfères quelle version ? Celle-là. Parce que j'aime mieux la couleur. Et toi Nadine ? Moi, j'avoue que je préfère le bleu comme couleur. Donc voilà. Ton tour Clémence. Toi, c'est une drôle de marionnette. Mais elle est chouette parce qu'elle est écolo. Bah ça, c'est une marionnette à fil qui est faite avec des éléments recyclés. Donc des bouteilles et du papier. Et voilà. Et bien figurez-vous que récemment, les écoliers d'école ont pu participer à la truc expérience. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Et bien tout de suite, explication. Dans Trucks Experience, il y a truck qui signifie camion et experience qu'on traduit, tu t'en doutes, par expérience. L'opération vise en fait à modifier l'image négative dont souffrent parfois nos amis, le conducteur de poids lourd. Quels sont les clichés qui sont véhiculés, c'est le cas de le dire, sur les chauffeurs poids lourds et qui sont souvent faux ? Ils ne savent pas rouler, ils prennent beaucoup de place. Mais oui, que voulez-vous, pour livrer toutes les marchandises pour le grand public, il faut avoir des grands camions. Donc forcément, ça prend de la place. La première partie de la visite se déroule à l'arrière du camion. Les enfants sont invités à réaliser des exercices dans l'espace de chargement. Nicolas découvre les outils nécessaires pour l'arrimage et pour ta culture. L'arrimage, c'est le fait d'attacher solidement le chargement d'un quelconque moyen de transport. Le plus facile, c'est de sangler et arriver à centrer les fûts directement. Là, comme on l'a fait, il faut mettre deux cornières, pas que les fûts bougent. Et déjà, il faut mettre des tapis anti-glissants, autrement, à chaque fois, ça va bouger dans le tournant. À quel moment on peut se retourner si les fûts sont d'à côté ? Sur la route, il faut connaître les cartes, les chemins. Et savoir prendre les bonnes routes pour ne pas être dans les bouchons. Il y a des endroits où il y a des montagnes, il faut faire attention, je pense. La ville aussi ? Les villes, il faut savoir parler les langues des pays, des villes. Ensuite, les jeunes se dirigent vers la cabine qui constitue en quelque sorte l'espace de vie principal. On y découvre les appareils qui sont à la disposition du chauffeur pour assurer la sécurité des autres usagers, mais aussi pour l'aider dans les tâches qu'il effectue. La Sibie, à quoi ça sert ? Ça sert à communiquer avec les collègues pour s'il y a un emboutillage sur la N4, par exemple. Il y a des pauses ? Oui, 45 minutes et on ne peut rouler que 4h30. Après, on est obligé, pourquoi de prendre une pause ? Pour dormir et pour manger et boire et tout ça, pour ne pas qu'il dorme au volant et qu'il fasse un accident. On leur montre un peu le tachégraphe digital parce que c'est important. Ils pensent que le chauffeur peut rouler comme ça n'importe quand. Donc le tachégraphe, c'est vraiment l'outil qui va enregistrer le temps de travail du chauffeur, le temps de conduite et les temps de repos. En cas de contrôle, il doit pouvoir justifier son activité. Le jour du contrôle est 28 jours en arrière quand même, ce qui n'est pas rien. L'économètre ? L'économètre, c'est un outil dans l'air du temps, comme on dit, puisque c'est l'outil qui va donner au chauffeur sa consommation instantanée. Après ces démonstrations, toutes et tous ont assuré qu'ils avaient changé d'avis par rapport à une profession souvent victime. C'est vrai, de nombreux clichés. Peut-être même que certaines vocations sont nées. Intéressant, car sache-le bien, il y a de nombreux postes vacants sur le marché. Et c'est déjà ici que se termine votre journal. Dis donc le chien, je te signale que c'est moi Nadine Urbain d'abord. Pas vrai, Glenn ? Oui ! Alors c'est vrai qu'avant de se quitter, on va quand même rappeler l'adresse courriel où ils nous ont envoyé vos projets. C'est laquelle ? Nadine.Urbain.atvlux.be Allez-y les astiques, c'est trop chouette ! C'est super gentil, Glenn ! Alors moi je vous dis à dans 15 jours, à bientôt les enfants ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada